Et quand je commence à écrire un livre, je ne pars pas du tout de l'idée de me dire « Ouh là là, il faut que je pense à mon lecteur, il faut que je lui plaise, il faut qu'il aime ce prochain livre. Je pense d'abord à mon envie, mais je pense à ce lecteur qui est quelque part et qui pourrait avoir à un moment donné ou l'autre la tentation d'arrêter d'être avec moi dans le livre et de partir ailleurs avec son téléphone. » Et je crois que c'est le grand duel de la littérature en 2018. C'est de se dire, comment est-ce qu'on reste ensemble ? Comment est-ce qu'on reste connecté, pas avec le Wi-Fi, mais connecté vous et moi, avec un léger décalage, connecté à travers un livre ? Et je crois que ça explique ce que je vais vous dire ici, c'est que je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans mon livre. Quand je commence à écrire mon roman, je n'ai pas d'autre idée que simplement le sentiment que j'ai envie de raconter une histoire et que j'ai très envie de la partager. C'est un moyen de vous connecter avec les gens. Et votre connexion, vous allez la vérifier. Alors sur votre téléphone, c'est une vérification qui se fait s'il y a les trois barres du Wi-Fi. Mais dans la réalité, dans l'humanité, cette connexion, c'est les quatre yeux qui se regardent et qui se connectent. Et du moment où vous avez cette connexion qui est là, du moment où vous avez mis à la table, arrête de parler et se tourne vers vous, où il y a cette connexion qui se fait, vous savez que c'est à vous maintenant de raconter votre histoire et de garder les gens avec vous. Et je dis, mais avant l'idée, l'idée c'est déjà, quand on a une idée de roman, c'est qu'on est déjà très dans le roman. La première chose pour que le roman existe, il faut avoir envie de l'écrire. Et je crois que ça, pour moi, c'est important, c'est la mesure de l'envie. Et c'est l'envie qui va me dire si les personnages vont venir ou pas dans le livre. J'avais envie de rajouter des personnages qui ne se connaissent pas, mais qui découvraient un lien ensemble. Et ça, ça part de la théorie du psychologue américain Stanley Milgram, qui a fait des expériences assez folles sur le comportement humain. Et une d'elles, c'est la théorie du plus petit monde, qui est une théorie selon laquelle on se connaît tous par un réseau de six personnes. J'étais intéressé et je me suis dit, j'aimerais faire un livre où il y a six personnages, donc Anna plus six. Et chacun de ces personnages ne se connaîtraient pas, mais par la chaîne de Milgram, ils arriveraient tous à se rencontrer. Et là où le roman a dégénéré, c'est que j'en ai créé deux, trois, quatre, cinq, six. Et j'ai trouvé ça très amusant pour moi. Et donc après, j'en ai créé sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Et il y en a trente à la fin. Et je me suis dit, merde alors. Et la beauté ou la difficulté de la littérature pour un écrivain, c'est qu'en fait, le progrès ne se fait pas avec un livre, il se fait dans le livre d'après. C'est comme en sport. Quand vous vous entraînez, vous vous entraînez très dur, vos muscles, ils ne grossissent pas pendant que vous vous entraînez. Ils grossissent après. Et donc ce que je pourrais savoir, ce que ce livre m'a apporté uniquement dans le prochain roman, en me disant, voilà, maintenant ça, ça fonctionne mieux, ça, j'y arrive mieux ou pas. Mais c'est le côté à la fois amusant, à la fois un peu stressant et à la fois parfois très frustrant. Et c'est le problème de la littérature, c'est qu'on essaie parfois de mettre les livres dans des boîtes pour les faire encer dans un genre. Et je comprends qu'on doit faire ça parce que parfois on aimerait comprendre un peu ce qu'on va lire ou ce qu'on va voir. Et quand on va regarder un film, c'est pas pareil si on nous dit ça, c'est une comédie, ou ça c'est un drame, ou ça c'est un thriller. On sait à quoi c'est temps. Donc je comprends qu'on ait besoin d'avoir des étiquettes qui donnent une direction à un lecteur qui ne sait pas encore ce qu'il va lire. Je crois que la vraie littérature est une littérature qui touche à tout. C'est une littérature qui est transgenre et qui va toucher, qui est interdisciplinaire, dans laquelle on va avoir un peu de ci et un peu de ça, et qui permet justement de passer d'un genre à l'autre.